Alors quels sont ces traitements ? Alors les traitements peuvent être des traitements psychologiques, ils peuvent être aussi des traitements nutritionnels, ils peuvent être des traitements chirurgicaux. Il y a énormément de diètes qui sont publiées, et malheureusement je ne suis pas sûre que toutes les diètes qui sont publiées ont le même effet. Et malheureusement il y a une inflation de régime actuellement, la proposition de régime. Tout à fait. Il y a énormément de régime, quand on regarde le côté scientifique des régimes, ce qui n'est peut-être pas ce qu'on regarde tous les jours quand on lit un magazine ou autre chose, mais dans le côté scientifique des régimes, malheureusement il y a très peu de régimes qui marchent. Donc ce côté-là est très pessimiste. Par contre, les traitements de groupe, qui peuvent être avec des professionnels ou sans professionnels, sont souvent des traitements qui sont plus efficaces. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les obèses anonymes, je ne sais pas si c'est exactement le terme, c'est la traduction de « obèses anonymes » en anglais, qui existe. En fait, ce sont des groupes de gens qui ont un surpoids et qui se rencontrent et qui utilisent une certaine technique, qui a été utilisée pour les gens qui avaient des problèmes avec l'alcool. Oui, ce sont des techniques autour de l'addiction. Ce comportement de l'addiction. Et qui peuvent, en fait, aider les gens qui ont des problèmes d'obésité. Dans les régimes, je pense que de mon côté, du côté médical, je pense qu'aujourd'hui, les régimes qui ont peut-être l'effet le plus positif sont les régimes qui sont associés à ce qu'on appelle la diète méditerranéenne. Alors, l'avantage de la diète méditerranéenne... Le régime méditerranéen, oui. Voilà, le régime méditerranéen. Plus connu sous ce nom. Tout à fait, le régime méditerranéen est un régime qui a des conséquences positives quant aux complications cardiovasculaires de l'obésité. Ce qui n'est pas le cas de tous les régimes amégrissants. Donc, je pense que quand on a une vue médicale de l'obésité, ce qui est mon cas, on doit s'intéresser à la qualité médicale des régimes que l'on propose. Donc, ce régime méditerranéen, également le régime crétois d'ailleurs, est un régime qui va allier un certain nombre d'aliments et puis aussi une manière de vivre, c'est ça ? Tout à fait. En grand air. Alors, ces aliments sont lesquels rapidement, si vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Les légumineux, parce qu'on mange beaucoup moins qu'on mangeait auparavant, les fruits et les légumes, un certain type de graisse, c'est-à-dire l'huile d'olive, plus que les olives, un peu de poisson, un petit peu d'alcool, mais pas trop, surtout d'huile. et relativement beaucoup d'exercice. Et peu de viande aussi. Et peu de viande. Et en fait, c'est vrai que quand on va en Grèce ou en Crète, par exemple, on est surpris, agréablement, par le nombre de personnes âgées qui sont assises dans des terrasses de café. C'est quelque chose qui m'avait en tout cas assez impressionné. Malheureusement, en Grèce, ce sont essentiellement les gens âgés qui sont comme ça et mince. Malheureusement, en Grèce, on subit, comme dans tous les autres pays d'Europe, l'industrialisation et le changement de nourriture. Et je ne pense pas que les Grecs soient ceux qui mangent le plus le régime crétois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !